Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo même s'il va encore s'agir d'une vidéo ouverture de boxe. Je vous dis ça parce que la dernière vidéo en date c'était aussi une ouverture de boxe. Vous n'êtes pas sans savoir que les choses sont assez complexes et compliquées pour moi depuis un mois donc j'essaye de faire au mieux. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo ouverture de boxe, la beautiful box de ce mois de novembre mais je suis en train de vous préparer une vidéo routine, routine du soir, routine soin, bien-être etc. et d'autres petites choses. J'en profite également pour vous dire que durant le mois de décembre je vous filmerai une vidéo FAQ donc si vous avez la moindre petite question que ce soit sur les soins au naturel ou d'autres choses, peu importe n'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo en commentaire en mettant hashtag FAQ, quel oui comme ça j'arrive à me repérer J'ai enfin reçu la beautiful box de ce mois de novembre, je l'ai reçu assez tardivement le 18 et en fait, bon ils se sont excusés ils ont eu un petit problème avec leur livreur, donc je sais pas si vous avez eu aussi ce souci là, si vous l'avez reçu vous aussi pour les personnes qui sont abonnées à la beautiful box, vous l'avez reçu en retard, en tout cas c'est la première fois que ça arrive comme d'habitude dès que j'ai reçu je l'ai ouvert, j'ai découvert le contenu et franchement je l'aime beaucoup 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 ce mois-ci et ben je vais vous montrer pourquoi tout de suite. On a 4 produits ce mois-ci plus un accessoire allez je commence tout de suite avec le produit maquillage qui est un produit de la marque couleur caramel donc c'est une marque bio et naturelle que j'aime beaucoup utiliser je connais bien leur palette pour les yeux, la palette Eye Essential je vous en avais parlé dans une de mes vidéos il y a longtemps, une de mes dernières vidéos maquillage d'ailleurs c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser quotidiennement donc là visiblement je crois que c'est une poudre attendez je vais regarder la petite je vous recommande ça, oui c'est une poudre effet bonne mine que j'aime beaucoup en fait avec le maquillage bio et naturel c'est qu'ils allient maquillage et soins et je trouve ça pas mal du tout alors le teint vous le savez je ne le maquille pas tellement j'utilise uniquement de l'anti-cerne je maquille que mes yeux mais j'avoue que ces derniers temps de temps en temps je mettais un peu de la poudre je vous dirai laquelle dans une prochaine vidéo et voilà de temps en temps il m'arrive de vouloir avoir meilleure mine parce que je suis très 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 pâle de base mais bon ça reste rare j'ai du mal à me maquiller le teint j'ai du mal à supporter j'ai envie de voir à quoi ça ressemble je ne comprends pas quand on l'ouvre voilà à quoi ça ressemble alors là je ne comprends pas on a une petite... comment ça marche le truc ? donc on a une petite opercule ici donc j'ai enlevé la petite opercule de sécurité qui était là mais je piche pas comment marche le truc en fait parce que ça ça s'enlève pas alors je dois être un peu bête mais juste je me maquille tellement pas le teint que je ne sais pas comment marche cette chose voilà j'en sais rien peut-être qu'il faut faire comme ça peut-être pour l'appliquer on a reçu un pinceau de la marque Beautiful Box ça c'est pas mal j'ai pas beaucoup de pinceau pour le teint puisque de toute façon je ne m'acquitte pas tellement de teint mais c'est pas mal du coup je pourrais tester les deux j'en remets dans le couvert comme ça peut-être que je me plante mais bon on s'en fout je vais tester ça m'a l'air foncé je ne sais pas si vous voyez ça m'a l'air un peu foncé peut-être l'utiliser en blush en blush ou comme bronzer on va tenter en blush crash test il y a un petit sourire qui va bien il est bien teinté parce que j'en ai pas mis beaucoup cette petite technique du blush on fait la technique du 8 alors soit j'ai eu la main lourde non il est hyper pigmenté en fait j'ai pas l'habitude bon bah voilà j'ai pas envie de passer 150 ans derrière ma caméra à l'estomper donc on va laisser comme ça vous en tiendrez pas rigueur mais voilà il est bien teinté bien pigmenté et c'est vrai qu'il laisse un effet bonne mine en tout cas à mon retour caméra donc c'est cool je crois que je vais bien aimer cette petite poutre que j'utiliserai comme ça en blush ou en bronzer de temps en temps quand je me maquillerai le teint pourquoi pas bah premier bon point même deux bons points pour la Beautiful Box de ce mois de novembre donc le prix de la poudre de 24,90€ ensuite j'attrape pop 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 qu'est-ce que c'est que ça c'est un masque hydratant visage tout type de peau de la marque LC Bio tendre rosé du matin on a 50ml je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà trop de masques à tester à découvrir et dès déjà ouvert qui me conviennent pour ma peau donc ce que je vais faire c'est que je vais vous le mettre de côté pour un concours prochainement je vais essayer d'en faire quelques-uns bah pour Noël pourquoi pas donc c'est censé être un masque réconfortant qui peut être utilisé pour tous les types de peau même les plus sensibles il est censé aider à retrouver un teint rayonnant on retrouve dedans de l'aloe vera de l'huile de brocoli de l'huile de cranberry du beurre de cacao franchement la compo elle donne envie de le garder mais non j'ai pas j'ai déjà trop de masques à tester quand je vois le prix waouh 38,40€ 50ml bah écoutez ça fera le bonheur d'une d'entre vous mais chouette produit tout de même quand même dans la Beautiful Box encore alors ça je suis hyper contente d'en retrouver dans cette box aussi pour l'instant c'est un sans faute là c'est de l'huile de ricin de la marque la compagnie d'essence je crois que j'ai déjà testé cette marque-ci pour des huiles essentielles ou je ne sais plus mais en tout cas elle m'avait bien plu c'est une marque très qualitative personnellement moi l'huile de ricin j'aime bien l'utiliser pour mes cheveux sur mon cuir chevelu pour booster la pousse parce qu'il est dit qu'elle booste la pousse des cheveux après je saurais pas vous dire vraiment je pense qu'il faut être très régulier dans vos soins ou sinon même sur les longueurs c'est parfait c'est une huile assez épaisse par contre et assez visqueuse quand même donc elle n'est pas super facile à travailler personnellement j'aime bien la mélanger avec d'autres pour que ce soit moins compliqué à appliquer je bafouille comme toujours vous pouvez aussi c'est écrit derrière vous pouvez aussi l'utiliser sur vos ongles s'ils sont mous et cassants et aussi pour vos cils en fait si vous voulez qu'ils soient plus longs et plus épais pourquoi pas voilà mais après ça va faire comme pour les cheveux ça va faire régulièrement donc chouette petit produit j'en utilise assez régulièrement de l'huile de russin et pour moi c'est une des indispensables j'en ai beaucoup mais elle fait partie de celle de base que j'aime beaucoup utiliser que je peux vous conseiller les yeux fermés avant dernier produit et je crois que je ne connais pas du tout cette marque c'est la marque Carawan Authentique mais je trouve le packaging vraiment super sympathique je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve classe limite masculin même mais bon donc je ne sais pas si vous l'avez vu mais il s'agit d'un savon noir et bien vous savez quoi je crois que je n'ai jamais testé de savon noir sur ma peau non pourtant j'en entends énormément de bien notamment dans les hamams ou pour les gommages à utiliser avec un gant de Kessa donc là c'est un savon noir à l'eucalyptus il est parfumé à l'huile essentielle d'eucalyptus vous pouvez l'utiliser juste comme ça pour vous laver le visage et le corps c'est assez doux et purifiant visiblement mais c'est vrai que le savon noir est connu pour être utilisé avec un gant de Kessa pour effectuer une exfoliation du corps ou du visage j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo 3 alternatives naturelles et zéro déchet au gommage conventionnel et justement là où la box a carrément assuré c'est qu'ils nous ont envoyé un petit gant de Kessa de leur marque propre et ça c'est chouette parce que voilà si vous n'en aviez pas chez vous vous allez pouvoir découvrir le rituel du hamam chez vous à domicile je trouve qu'on termine la box en beauté et là ce mois-ci on a tout ce qu'il faut pour rendre soin de nous vraiment et voilà c'en est tout pour le contenu de la beautiful box de ce mois de novembre et pause en fait parce que avant de terminer cette vidéo j'avais fait une promesse et vous allez trouver ça complètement étrange j'avais fait une promesse à un de mes neveux qui m'avait fait un petit truc en papier et je ne sais plus ce que ça représente je suis désolée Paolo si tu passes par là mais je ne sais plus un bateau un oiseau un avion je ne sais plus trop mais il m'avait fait promettre que ça passerait dans une de mes prochaines vidéos donc voilà c'est fait j'espère que ça lui fera plaisir voilà pour le petit clin d'oeil donc sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager n'hésitez pas aussi à vous abonner pour découvrir le contenu des prochaines box beauté mais pas que je ne fais pas que ça n'oubliez pas si vous avez la moindre petite question sur quoi que ce soit à me la poser en commentaire avec le hashtag FAQQALOUI je me ferai un plaisir de vous y répondre dans une de mes prochaines vidéos et écoutez sur ce je vais vous laisser tranquille je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501